Bonjour à tous, je m'appelle Sofiane Suissi, je suis interne en ophtalmologie à Paris. J'ai passé le CEN en 2014 et je vais vous faire aujourd'hui une conf pour vous, les D3. Donc vous bénéficiez de la nouvelle réforme ECN avec des points positifs qui à mon avis c'est la progressivité des cas cliniques. En ophtalmologie ça va être très intéressant puisqu'on va pouvoir raisonner dans une vraie démarche diagnostique. L'ophtalmologie à l'ECN est régulièrement tombée, il n'y a pas de petite matière à l'ECN. On l'a déjà vu, par exemple le dossier des glaucomes chroniques en 2007 avait été assez exigeant dans la grille. Donc on va essayer de simplifier un maximum cette matière pour que vous ressortiez de cette conférence on va dire un peu plus sûr de vous dans cette discipline méconnue. Et puis si vous pouvez, essayez de passer en stage, ça vous aidera toujours à mettre en application vos connaissances. Donc voilà, on va commencer avec le dossier. Une femme de 34 ans, professeure d'allemand sans antécédents particuliers, qui ne prend aucun médicament, se présente aux urgences ophtalmo à lundi après-midi pour œil rouge et douloureux. Donc voilà, dès le début de l'énoncé, vous savez vous êtes dans l'item œil rouge et douloureux. Alors, elle était nue aux urgences parce qu'elle lisait un livre de très près sans ses lunettes pendant son cours. Et comme ça, une page lui est rentrée dans l'œil droit. Donc dès le début, il faut retourner le côté. C'est moins important dans la nouvelle formule ECN, mais ça l'était beaucoup dans l'ancienne. Elle a tout de suite eu très mal, donc il y a une notion de douleur. C'est fondamental devant un œil rouge se poser la question de baisse de vue ou de douleur. Alors, cette douleur n'a pas diminué depuis, elle est très algique donc, et son œil n'arrête pas de pleurer. Elle dit que c'est comme si elle avait quelque chose dans l'œil, une sensation de corps étranger. Vous la voyez s'installer dans le box de consultation, l'œil droit fermé, la tête baissée. Elle vous demande plusieurs fois d'éteindre les lumières. Donc on voit bien qu'il y a, si on traduit en langage médical, un blépharospasme avec l'œil droit fermé et une photophobie. Donc si je résume un œil rouge douloureux, un blépharospasme, une photophobie, un larmoiement, tout ça, ça s'appelle un syndrome cornéen. Donc vous avez fait le dossier, vous savez que c'est une thératite, traumatique d'abord. Donc vous avez typiquement le tableau d'un syndrome cornéen. La première question que je vous posais, c'était quel trouble réfractif a pu conduire la patiente à lire d'aussi près son livre sans ses lunettes ? Alors c'est une situation qui arrive vraiment dans la vraie vie. Ce cas, c'est un vrai cas. Et donc quel type de personnes peuvent des fois enlever leurs lunettes et s'approcher de très près d'une page ? Ce sont les myopes. Alors pourquoi les myopes ? Donc déjà, il y a des propositions qu'il faut d'emblée éliminer. La presbyte ici, c'est absurde. C'est-à-dire qu'au contraire, le presbyte, quand il a besoin de mettre ses lunettes pour voir de près. Donc c'est l'inverse. L'hypermétrope et l'astigmatisme, c'est pas tout à fait ça. Et puis enfin, la sténopie accommodative, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un hypermétrope, souvent jeune, légèrement hypermétrope, qui accommode. Donc en accommodant, il voit bien. La seule chose, c'est que ça le fatigue beaucoup, notamment à la lecture, devant un ordinateur. Et ça lui donne des céphalées et une vision floue. Alors, voici le dessin de la réfraction. Le premier dessin, en gros, on a un œil, la première ligne, on a un œil émétrope, c'est-à-dire une personne qui n'a pas besoin de lunettes. Donc on voit qu'elle a un poctum proximum P, qui est situé à un point fini de l'œil, et un poctum remontum à l'infini, avec une image nette. C'est un œil de taille normale. La deuxième ligne, c'est un œil, donc, myope, avec un poctum remontum, donc un point à l'infini, qui est du coup plus à l'infini, mais à une distance finie. Et ce qui explique que les myopes sont gênés pour la vision de loin. Ils peuvent voir normalement de près. Ils peuvent même voir mieux de près que les sujets émétropes, puisque leur poctum proximum est plus près. Et de façon générale, les myopes seront presbytes plus tard que la population générale, selon une corrélation par rapport à la dioptrie. Et enfin, en dernière ligne, on a donc un œil hypermétrope, un œil trop court, pas assez puissant, avec une image qui se forme derrière la rétine, et non devant, comme chez le myope. Et donc, c'est entre guillemets, c'est l'inverse du myope, qui a un œil trop long et trop puissant. L'hypermétrope a un œil trop court, et peu puissant. Donc, afin de pouvoir l'examiner dans de meilleures conditions, vous devez la soulager par un colire anesthésiant d'oxybiprocaïne. C'est ce qu'on a en consultation. En ophtalmo, on a trois types de colires sur la table. On a donc chez les anesthésiants, on a la fluorescéine dont on va parler plus tard, et on a aussi tout ce qui sert à dilater le patient. Quand un patient vient en ophtalmo, pour lui faire une acuité visuelle, il faut d'abord savoir quelle est sa correction, puisque la première cause de mauvaise acuité visuelle, c'est quand même les troubles de la réfraction. Donc, pour faire la part des choses, on le met sur le réfractomètre automatique, qui est la machine sur laquelle on pose son front et son menton. On voit la petite montgolfière au loin, et ça donne des valeurs de réfraction objectives. Ça permet d'adapter les verres de lunettes, et de mesurer l'acuité visuelle corrigée du patient. Donc là, le réfractomètre automatique donnait les valeurs suivantes. l'œil droit à moins 3,50, ça, c'est ce qu'on appelle la sphère. Donc, c'est une sphère négative, donc c'est une patiente myope. Si elle était en plus, elle serait hypermétrope. Et si elle avait zéro, donc elle serait émétrope. Après, entre parenthèses, on est dans ce qu'on appelle le cylindre. Donc ça, c'est l'astigmatisme. On voit qu'elle a un astigmatisme négatif, donc myopique, avec un axe à 130 degrés. Pareil pour l'œil gauche, elle est myope, et aussi un léger astigmatisme négatif à 70 degrés. Donc voilà, vous la mettez sur le réfractomètre automatique. Première chose que vous faites en ophtalmologie, vous voyez les valeurs suivantes. Quel verre vous allez lui mettre sur sa monture ? La question, en fait, c'est un peu une question déguisée pour savoir comment on corrige un myope. Là, on voit qu'elle a une myopie, donc il faut déjà des verres sphériques, concaves. Ce sont des verres qui sont notés en dioptrie négative. Pour ceux d'entre vous qui ont des lunettes, si vous voyez la fiche que l'opticien vous a donnée, si vous êtes myope, vos verres seront notés en dioptrie négative. Si vous observez vos verres, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont myopes, vous verrez qu'ils sont plus épais en périphérie et plus fins au centre. C'est ça qu'on appelle des verres concaves. À l'inverse, des verres sphériques convexes qui sont donnés au sujet hypermétrope. Donc, un verre concave, c'est un verre qui est divergent, qui va, entre guillemets, mais atténuer la puissance trop forte de l'œil myope, pour que l'image qui s'était formée en avant de la rétine, retombe sur la rétine. Donc, des verres cylindriques, oui, puisqu'elle est légèrement astigmate. Donc, on corrige pas toujours la stigmative, ça dépend. De façon générale aussi, quand on prescrit des lunettes, on suit pas à la lettre ce que le réfractomètre dit. C'est pour ça qu'on parle bien de réfraction objective. Ce qui compte, c'est la réfraction subjective. C'est-à-dire, avec quelle paire de lunettes, et quel verre, le patient va pouvoir lire correctement, de loin, sur l'échelle de mots noyés. Et le trou sténopéique, enfin, donc c'est pas un mode de correction du tout. Je vous l'ai mis pour que vous en entendiez parler. C'est pas explicitement décrit dans le collège d'Ophtalmo, le COUF, qui est votre référence absolue. Mais, c'est important à savoir, en gros, quand on est aux urgences, et qu'on n'a pas de réfractomètre automatique, c'est savoir si une baisse de vue est en rapport avec un trou de la réfraction ou avec autre chose. Donc, le trou sténopéique, c'est un petit trou qui sert de pupille artificielle, qu'on met devant l'œil du patient, qui est faible. On mesure son acuité visuelle de loin avec. Et en gros, ça va faire converger les rayons. Sténopéique, c'est comme la sténose. Et en gros, si après la mise en place du trou sténopéique, l'acuité visuelle augmente, on parle de défocalisation et on en déduit que c'est un trouble réfractif. Si l'acuité visuelle reste égale ou diminue, on est plus dans l'amblyopie. Bon. Vous en entendu parler au moins. Donc, voilà le réfractomètre automatique. Bon, celui-là, il a d'autres fonctions. Il fait de la kératométrie. Enfin, il a d'autres fonctions. Ce n'est pas important pour vous. Voilà. Classiquement, c'est la montgolfière qu'on observe au loin. Pour ceux d'entre vous qui sont allés chez Ophtalmo, vous connaissez. Donc, voilà cette fameuse paire de lunettes qu'on place sur la tête du patient, adaptable, avec en dessous tous les verres disponibles. Donc, en gros, on a donc les verres sphériques convexes qui sont en vert pour l'hypermétrope. Les verres sphériques concaves qui sont plus en rouge violet. Et au milieu, vous voyez à la fois du violet et du vert. Ça, c'est les verres cylindriques. Donc, au milieu, vous avez l'échelle de Monoyer qui est l'échelle pour mesurer la vision de loin. Cette échelle, on la place à 5 mètres. Et enfin, on mesure l'acuité visuelle de loin et aussi on mesure l'acuité de près. Et ça, c'est l'échelle de Parino, classiquement à 33 cm. Donc, c'est un petit manchon que le patient tient dans sa main, avec différentes phrases à lire de taille décroissante, de P14 à P2. Et puis, pour l'échelle de Monoyer, il n'y a pas de maximum. On peut aller jusqu'à 12 sur 10 pour certains patients. Mais on observe, en gros, jusqu'où le patient peut aller. Donc, soit inférieur à 1 sur 10, soit supérieur à 10 sur 10. Si le patient ne voit rien à l'échelle de Monoyer, on en vient à compter les doigts. Et on dit qu'il voit, compte les doigts. Et selon le nombre de doigts, on le marque aussi. Donc, l'examen visuel, l'examen de l'acuité visuelle corrigé montre, à droite, 4 sur 10 P4. Donc, c'est bien un œil rouge douloureux, avec baisse d'acuité visuelle. Donc, c'est déjà plus grave. Et à l'œil gauche, 10 sur 10 P2. Donc, pas de modification. Donc, une atteinte unilatérale douloureuse, avec baisse de vue. La pression intraoculaire au tonomètre. Donc, on a deux types de tonomètres. On a l'implanation, qui est la référence. Donc, on appuie directement avec la lampe à fente sur l'œil du patient. Et l'air pulsé, c'est un appareil qui souffle de l'air sur l'œil. Et permet d'obtenir aussi une valeur de tonus oculaire. Elle est impossible dans l'œil droit. C'est sûr, si la patiente ferme l'œil, on ne peut rien faire. Du fait du blépharospasme. Mais dans ce cas-là, on a encore un dernier recours. C'est de la mesurer au doigt. Et dans son cas, elle était normale. Et à gauche, on trouve 14. Donc, plus ce qui rappelle, rapide, sur le tonus oculaire, on le prend systématiquement. Donc, première étape, on place le patient. On lui fait l'acuité visuelle. Corrigé. Deuxième étape, on lui prend le tonus oculaire. Et donc, on a une valeur normale entre, on va dire, la valeur maximum, c'est 21. La valeur minimum, c'est 9-10. Donc, l'œil était rouge avec un tonus normal. A priori, rouge douloureux, baisse de vue avec tonus normal. En principe, on élimine le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Le tableau n'était pas du tout celui-ci. Mais c'est toujours important de prendre le tonus oculaire. Question 3. Quels sont les diagnostics théoriquement possibles avant l'examen à la lampe à fente ? Comme je vous l'ai dit, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, non seulement les symptômes ne sont pas vraiment ceux-là. Mais en plus, avec un tonus normal, on n'est pas du tout dans cette situation. Même si on n'arrivait pas à prendre le tonus, à la palpation, on aurait un œil en bille de bois. La kératite, oui. La kératite, oui, parce qu'on a bien un œil rouge avec baisse de vue et douleur. Pareil. L'UVIT antérieur aiguille, oui. L'œil rouge, douloureux, baisse de vue. L'UVIT postérieur, sûrement pas, puisqu'il faut déjà que ça soit clair dans votre tête que l'œil est un univers divisé en deux, avec d'une part le segment antérieur en avant du cristallin et d'autre part, en arrière du cristallin, le segment postérieur. Tout ce qui est dans le segment antérieur, c'est l'œil rouge, en gros, à part la cataracte. Tout ce qui est dans le segment postérieur, c'est l'œil blanc, indolore et baisse d'acuité visuelle. L'UVIT postérieur, c'est une atteinte du segment postérieur et ça ne donne pas un œil rouge. Ça donne un œil blanc, indolore, avec baisse de vue. Donc, la fois, on a dit pourquoi non. Et la sclérite. Alors, la sclérite, c'est assez rare. Si ça tombe à l'ECN, ce serait méchant, mais ça peut tomber. Ça donne bien un œil rouge. Ça donne bien aussi un œil douloureux. Mais la sclérite ne donne pas de baisse d'acuité visuelle. Donc, voici ce schéma. On voit une coupe sagitale de l'œil. C'est bien ce que je vous disais. Donc, on a cet univers qui est divisé en deux et qu'il faut absolument, dès maintenant, comprendre pour différencier deux grands cadres éthiologiques, les pathologies du segment antérieur et celle du segment postérieur. En ophtalmo, il faut savoir que les ophtalmologues, certains ne font que du segment antérieur, d'autres ne font que du segment postérieur. Donc, c'est vraiment deux choses assez différentes. Retenez bien, je répète encore une fois. L'œil rouge et douloureux, c'est du segment antérieur. L'œil blanc, indolore, c'est du segment postérieur. Donc ça, c'est un schéma un peu complexe. Vous aurez plus le temps de le lire chez vous. Donc, s'il n'y a pas eu de traumatisme, parce qu'évidemment, si l'œil rouge fait suite à un traumatisme, l'éthiologie est assez claire. Mais il faut d'abord se demander douleur, pas douleur. Donc, pas de douleur, conjonctivite, hémorragie se conjonctival. D'ailleurs, pas de douleur et pas de baisse de vue aussi. Donc, conjonctivite, des fois, oui, les patients vous disent qu'ils ont mal et qu'ils voient moins bien. Mais ce n'est pas une vraie douleur. C'est une sensation de grain de sable. De plus, la baisse de vue, elle est plus liée au fait que l'œil est larmoie. Des fois, il y a des grosses sécrétions. Donc, c'est clair que ça gêne pour voir. Mais ce n'est pas non plus une vraie baisse de vue, comme dans la kératite, l'uvéite ou le GAFA. L'hémorragie sous-conjonctivale, ben, bon, aucune baisse de vue, aucune douleur. La différence avec la conjonctivite, c'est qu'il n'y a pas la sensation de grain de sable, il n'y a pas les sécrétions. C'est vraiment une rougeur qui est localisée. Il faut éliminer certaines éthiologies. Il faut éliminer un corps étranger intraoculaire, surtout chez l'enfant. Aussi, s'il y a eu un traumatisme, faire un fond d'œil. Donc, à la différence de l'hyperhémie conjonctivale, petite remarque, dans l'hémorragie sous-conjonctivale, on ne voit pas les vaisseaux au sein de la rougeur. Donc après, si on passe dans la douleur, vision conservée, épisclérite, sclérite. Bon, ça, c'est plus des choses de médecine interne. Donc, c'est un patient qui va vraiment avoir mal, mais sans baisse de vue. On en reparlera plus tard. Il y a une chose fondamentale dans l'œil rouge, c'est la question du cercle péricératique. Donc, le cercle péricératique, c'est un signe d'atteinte sévère du segment antérieur. Et ça fait d'emblée évoquer trois éthiologies, les plus graves, la kératite, l'uvéite et le GAFA. Donc, après, vous voyez chacun des symptômes. Il y a le GAFA, il y a le glaucomnéovasculaire, dont vous avez entendu parler dans le dossier 3. Et donc, chacun en des signes différents. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la kératie, donc photophobie. Une chambre antérieure profonde et calme. Évidemment, si la chambre antérieure est étroite, ça fait penser, ou en tout cas, ça prédispose au GAFA. Le fait qu'elle soit calme, ça renvoie au fait qu'il n'y a pas de phénomène inflammatoire dans la chambre antérieure, donc pas de phénomène de tendale, pas de précipité rétro-décès mythique non plus. Tout ça, ça fait uvéite. Par ailleurs, dans la kératite, a priori, la pupille est normale. On n'a pas de myosis comme dans l'uvéite, ou de semi-mydriase comme dans le GAFA. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous allez examiner la lampe à fente, qui est la troisième étape, vous devez vraiment examiner structure par structure. Vous êtes en ophtalmologie, vous êtes dans une spécialité chirurgicale. Donc, l'anatomie, c'est fondamental. Quand on examine un œil à la lampe à fente, on regarde les annexes, donc les paupières, la conjonctive, la cornée, la chambre antérieure, l'iris, la pupille, le cristallin. On voit vraiment structure, pas structure, et on n'oublie rien. C'est pareil pour le fond d'œil. On en reparlera tout à l'heure. Donc, l'examen à la lampe à fente montre, l'œil gauche sans particularité, n'empêche, il faut toujours faire un examen bilatéral et comparatif. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental, puisque on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et de toute façon aussi, c'est toujours bien de voir un peu le « terrain ». L'œil gauche, comment il est ? Est-ce qu'il est prédisposé ? Est-ce qu'il y a une chambre antérieure étroite ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Donc, ça donne toujours des informations importantes. Donc, à droite, hyperhémie conjonctivale diffuse, tarsale et bulbaire. Toujours, quand il y a une inflammation oculaire, il y a une hyperhémie conjonctivale réactionnelle, pour autant qu'il y a une conjonctivite bactérienne ou autre. C'est-à-dire un cercle pari-carotique, donc signe de gravité, corne éclair, chambre antérieure calme et profonde, iris d'aspect normal, et un réflexe photomoteur direct et consensuel normal. Voilà l'examen, on va dire, standard à la lampe à fente. On a tenté un fond d'œil dans son cas, mais bon, elle fermait tellement les yeux que c'était difficile. Et en plus, on pouvait encore moins la dilater, puisque ça allait l'éblouir encore plus. Donc, c'était un fond d'œil réalisé de façon un peu précaire, mais qui semblait normal. Donc, quel est le diagnostic le plus probable ? Là, c'est la kératite. Donc, on a déjà cité tous les éléments pour la kératite, à la fois les signes fonctionnels avec le syndrome cornéen, et puis l'examen à la lampe à fente. Il n'y a plus aucun doute. Donc, c'est un diagnostic clinique. Iris normale, bon, c'est toujours important de regarder l'iris, puisque vous avez vu dans le dossier 3, on avait un glaucome néovasculaire qui faisait suite à une rubéosyrienne. Donc, il faut toujours rechercher des néovaisseaux sur l'iris, devant un œil rouge. Pas sur ce terrain-là, c'est vrai, mais c'est important d'examiner l'iris. Question 5. Le diagnostic de kératite aiguë d'origine traumatique est évoqué. Quel examen essentiel est à réaliser immédiatement ? Alors là, c'est le message fondamental. Devant tout œil rouge, il faudra mettre la fluorescéine dans l'œil. C'est automatique. Mais vous ne pourrez jamais affirmer le diagnostic de kératite sans ce test à la fluorescéine. Qu'est-ce que c'est que ce test ? La fluorescéine, c'est un petit colorant orange. Quand on a la lampe à fente, on est en lumière blanche. Alors, on met la fluorescéine dans une sac conjonctivale inférieure, une goutte, et on va changer la lumière de la lampe à fente, qui va passer de blanche à bleu. Et donc, ce qui va être intéressant avec la fluorescéine, c'est qu'elle va mettre en évidence des zones de désépithélialisation cornéenne, qui vont apparaître donc en vert. Les autres tests, donc test à la néosinéphrine, c'est un test qui est à connaître. Donc la néosinéphrine, qu'est-ce que c'est ce test ? C'est en gros, quand on est face à un œil rouge douloureux, sans baisse de vue. Donc vous l'avez compris, c'est sclérite et épisclérite. C'est faire la différence entre les deux. Dans l'épisclérite, après l'installation de néosinéphrine, la rougeur va disparaître, tandis qu'elle va persister dans la sclérite, du fait de l'atteinte plus profonde. L'examen du fond d'œil, ce n'est pas l'examen essentiel à réaliser. Il faut le faire, on va le refaire plus tard d'ailleurs. Mais dans la kératite, on est dans le segment antérieur, c'est l'examen essentiel. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là, c'est le test à la fluo. La pachymétrie, ça n'a aucun intérêt. La pachymétrie, c'est mesurer l'épaisseur cornéenne. Ce n'est pas du tout ça qui fait le diagnostic de kératite. On mesure la pachymétrie plus dans les glaucomes, ou en tout cas dans les hypertonies oculaires, puisque le tonus oculaire est corrélé à l'épaisseur cornéenne. Donc parfois, une cornée épaisse surestime le tonus oculaire, et à l'inverse, une cornée fine sous-estime le tonus oculaire. Donc c'est plus dans le glaucome qu'on parle de pachymétrie. Et la gognoscopie, qui est donc l'examen de l'angle iridocornéen, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans la kératite. Ça a plus un intérêt, on va dire, dans le glaucome aigupe à fermeture de l'angle, où, pour le coup, l'angle sera fermé. Donc j'insiste bien, kératite égale test à la fluorescéine. Ce test, il est fondamental. Il n'y a pas un dossier de kératite où on n'en parlera pas. Donc ça pose le diagnostic de kératite, et selon l'aspect de la prise de fluo, ça renseignera aussi sur l'éthiologie. Puis bien sûr, sur la gravité, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mesurer l'étendue de la désépithérialisation. Donc la fluo, c'est fondamental dans la kératite. Donc voilà, on a bien un test à la fluorescéine. Donc on est en lumière bleue, colorant orange. Donc là, on a l'iconographie de la patiente. Et je vous demandais en question 6, vous savez que c'est une kératite traumatique, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus ? Donc là, on rentre dans l'item un peu plus traumatisme oculaire. Je vous conseille à chaque question à l'ECN de toujours vous positionner dans un item. Chaque question se réfère à un item, il n'y a pas de question qui sorte de nulle part. Donc là, l'item en question, c'était bien traumatisme oculaire. Et on aborde des kératites traumatiques dans le polycopie du couf. On aborde ce sujet-là. Ce qu'il fallait dire de plus, c'est que c'était une érosion cornéenne superficielle simple. Ce n'était pas une serration cornéenne, ce n'était pas assez profond pour ça. Ce n'était pas non plus une plaie cornéenne, encore moins. Zeidel, on le trouve dans les plaies cornéennes. Le signe de Zeidel, qu'est-ce que c'est ? Ça signe une perforation cornéenne. Et c'est la fluo qui va se diluer lorsque vous allez la mettre. Pourquoi ? Parce qu'elle va être diluée par l'humeur aqueuse qui va émaner de la plaie. Donc ça fait une forme de lavage de la fluo. Et est-ce qu'il existe un corps étranger intraoculaire ? Non, on n'en voit pas. Donc c'est une érosion cornéenne superficielle simple. C'est bien ce qu'avait la patiente. Donc, à ce stade du dossier, avant qu'on passe à la suite, si je fais un petit résumé. Donc c'est une dame, qui a rentré une page d'un livre dans son œil, qui a fait une caratide traumatique. De type érosion cornéenne superficielle simple. Assez fréquent. La douleur, elle est vive. Elle a la sensation d'un corps étranger. Photophobie, l'armoiement. Je répète, c'est fondamental. Syndrome cornéen. À l'ECN, c'est vraiment important de raisonner en syndrome. Je vous conseille parce que, en tout cas dans les grilles qu'on avait dans le format rédactionnel, c'était toujours coté, les syndromes. On était en neurologie, c'était un syndrome de bon ne sais quoi. Un syndrome démentiel. Un syndrome dépressif. Là, c'est un syndrome cornéen. Donc toujours raisonné en syndrome. Donc l'érosion avait été visualisée par l'installation de la fluo, avec une perte de substance épithéliale qui retenait la fluorescéine et ressortait en vert. Voilà. Donc on retient l'érosion cornéenne superficielle simple par contusion du segment antérieur. Comment on prend en charge cette lésion-là ? Donc cette question, bon, elle est aussi dans le polycopier du couf. Il n'y a pas de surprise. La clé pour réussir des cas cliniques à l'ECN, c'est de s'entraîner sans arrêt sur le cours. Et sur les supports de référence. Donc les grilles seront faites par des PU qui auront pris la peine de rédiger un polycopier. Donc il me paraît évident que c'est sur le couf qu'il faut travailler. Il faut le voir, le revoir, le revoir, sans arrêt. C'est un perpétuel cheminement entre le cours et l'ECA clinique. C'est comme ça qu'on finit par maîtriser une discipline. Donc cette question figure dans l'item traumatisme oculaire. Donc pour ceux qui ont révisé leur item traumatisme oculaire, elle n'est pas complexe. Réponse A, non. On fait une antibiotérapie locale à large spectre en colire type gentamicine. Oui, mais pas Peros. On peut la faire aussi en pommade. Ça a l'avantage d'être mis la nuit. Mais pas Peros. B, oui bien sûr. Cette antibiotérapie vise à éviter une kératite microbienne par surinfection. Elle a une kératite traumatique. Il ne faut pas lui rajouter en plus du fait du contact avec un corps étranger, puisque le fait qu'elle se touche l'œil, à mon avis, une kératite microbienne. L'antibiotérapie dure quelques jours, oui. Alors après, il n'y a pas non plus... Ce n'est pas le PD. Ce n'est pas au jour près. Mais globalement, c'est souvent une semaine du jour. Les colires cicatrisants, c'est très vendu par les labos, c'est très marketing, mais concrètement, ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs marqué noir sur blanc sur le polycopier du couf. Donc pas de colires cicatrisants. Et vraiment, le message, s'il vous plaît, pas de corticoïdes locaux en colire et en pommade. De façon générale, à l'ECN, je vous déconseille, devant un œil rouge, de balancer des corticoïdes. Alors pourquoi ? Dans la vraie vie, le généraliste, devant un œil rouge, ne doit pas mettre de corticoïdes. Parce qu'en théorie, il n'a pas de lampafante, il n'a pas le test à la fluorescéine, et il ne connaît pas l'aspect de la cornée. Mettre des corticoïdes à l'aveugle comme ça, le risque, c'est quoi ? C'est que si c'est une kératite, par exemple, herpétique, épithéliale, vous balancez des corticoïdes, vous lui faites une perforation cornéenne. Et hop ! C'est le début de la catastrophe. Donc, si vous êtes médecin traitant généraliste, devant un œil rouge, à moins d'avoir la certitude absolue que c'est une conjonctivite, réflexe d'ailleurs à éviter devant un œil rouge, c'est toujours mieux de l'adresser, surtout en cas de douleur ou de baisse de vue. Jamais de corticoïdes, sous aucun prétexte. De même, si vous êtes généraliste, vous voyez un chalazion, le traitement, en théorie, c'est le sterdex, donc un mélange de corticoïdes et d'antibiotiques, vous ne devriez pas théoriquement le prescrire, sans avoir fait le test à la fluo, pour voir la cornée auparavant. Donc, ça va aller zéro de mettre des corticoïdes. Donc, on la traite, l'évolution est favorable, on la revoit quand même six mois plus tard, pour œil rouge et douloureux à droite. Même symptomatologie, donc ça veut dire en gros, encore un syndrome cornéen, même acuité visuelle diminuée à 4 sur 10 de loin. Alors, la patiente, elle vous dit qu'elle ne comprend pas, puisque rien n'est rentré dans son œil cette fois, et que depuis cet épisode d'ailleurs, puisqu'elle avait la mauvaise habitude d'enlever ses lunettes de près, elle s'est dit que ça allait être mieux de mettre des lentilles de contact, à la place des lunettes. Donc, pour gagner du temps, je vous dis d'admettre que c'est une kératite aiguë de l'œil droit, et ça en était une quand elle est revenue. Quelles sont les deux étiologies que vous devez absolument évoquer ? Donc, cette question, c'est une question déguisée. En gros, un patient qui fait une kératite et qui a des lentilles de contact, qu'est-ce qu'il faut absolument évoquer ? Déjà, un patient qui a des lentilles de contact, c'est un peu, on va dire, le patient qui fait un peu plus peur que les autres en ophtalmo. C'est un terrain à risque, c'est un signe de gravité. On est un peu plus inquiet qu'un patient qui a des lentilles de contact à l'œil rouge, puisque c'est potentiellement plus grave. La lentille est quand même un corps étranger. Tout le monde ne comprend pas parfaitement les règles d'hygiène des lentilles, et ça conduit parfois à des catastrophes. Donc, les deux choses à évoquer, c'était la kératite bactérienne et la kératite amivienne. Kératite sur syndrome sec, oui, mais je vous demandais deux étiologies. C'est vrai que des fois, les gens qui mettent des lentilles, s'ils ont une insuffisance de larmes, bon, ils peuvent avoir une kératite sèche. Elle serait de type ponctuée superficielle. Si elle est très très sèche, elle serait filamenteuse. Mais ce n'est pas vraiment le tableau. Là, c'est trop. C'est trop 4 sur 10 pour avoir une kératite juste sur syndrome sec. Kératite adénovirus, c'est un tableau différent. Vous verrez votre cours, mais souvent, c'est des kératoconjonctivités adénovirus. Ce n'est pas ce tableau-là. Kératite herpétique, c'est possible. C'est toujours possible. Surtout que, comme vous allez le voir dans la suite du dossier, c'en était une. Mais d'un point de vue, on va dire, méthodologique et purement théorique, si on ne doit retenir que deux. D'ailleurs, les questions fermées à l'ECN sont à la mode. C'est la bactérienne et la mybienne. Donc, vous l'interrogez à nouveau sur son port de lentilles de contact, puisque ce n'était pas vous qui les aviez prescrits. Elle vous dit qu'elles sont souples. C'est de plus en plus fréquent. Les rigides, ça devient quand même moins la règle. Mensuelle, donc jetable, depuis 3 mois maintenant. Elle dit qu'elle comprend bien les règles d'hygiène à respecter, qu'elle les utilise correctement. Cependant, elle va à l'aquagym avec. Bon, déjà, ça veut dire qu'elle n'a pas compris les règles d'hygiène. Donc, on ne pourra pas vous poser texto les règles d'hygiène de lentilles de contact. Ça aurait été plus valable dans notre format à nous, rédactionnel. Mais en gros, ce qu'il faut savoir pour votre culture générale, c'est qu'il faut laver ses lentilles tous les jours. Il faut se laver les mains avant de mettre ses lentilles. Il ne faut pas dormir avec. Il ne faut pas, comme le font certains patients, pour faire des économies, dépasser la date des lentilles. Si c'est un mois, c'est un mois. Ce n'est pas trois mois. Et surtout, surtout, pas de contact avec l'eau. Alors que ce soit à l'eau de la douche, dans sa propre douche, du bain, ou la piscine, ou l'aquagym, ou la plage, ou tout ce que vous voulez. Le contact avec l'eau, c'est un facteur de risque majeur de la kératite amibienne. Je vous demandais justement quelle est la seule cause à suspecter avant tout, maintenant que vous savez qu'elle va à l'aquagym avec. C'est la kératite amibienne. Dans le couf, le poly du couf, ils vous disent explicitement que la kératite amibienne est à redouter chez le patient qui a des lentilles de contact. Et que même s'il a un abcès, par exemple, bactérien, on mettra aussi un colire anti-amibien. Donc, pour l'ECN, retenez, soyez simple. J'ai un patient qui a des lentilles de contact, il a une kératite. Je dois évoquer, dans tous les cas, même si ce n'est pas ça après, tant pis, une kératite amibienne. Alors, juste un mot, qu'est-ce qu'on aurait fait si elle avait eu un abcès bactérien ou une kératite amibienne ? Bon, c'est intéressant à savoir. On aurait fait des prélèvements bactériens. On aurait mis en culture les lentilles avec la boîte et le produit. Les critères d'hospitalisation, il y en a. Ce n'est pas à l'externe de les connaître. Mais on peut hospitaliser la patiente, sachez-le. On met des colires antibiotiques horaires, ce qu'on appelle aussi parfois des colires fortifiés. Donc, pour ça, on appelle la pharmacie hospitalière. C'est des colires haute dose, ce qu'on appelle, nous, trithérapie TGV, tobramycine, gentamicine, vancomycine. Dans son cas, un colire anti-anibien, puisqu'elle est porteuse de lentilles de contact, et des antalgiques. Bon, revenons au dossier. À votre grande surprise, le test à la fluorescéine donne le résultat suivant. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le classique des classiques. Et c'est important de les maîtriser à l'eucène, puisque dans les dossiers qui tomberont, il y aura des cas cliniques atypiques, mais il y aura bien sûr des classiques de classiques. Et ces classiques, il faut les maîtriser sur le bout des doigts. Et dans la kératite, le gros classique, c'est la kératite herpétique. Donc je ne l'ai pas mis pour faire plaisir, mais c'est vraiment... La patiente a fait une kératite herpétique. C'était l'étiologie qu'il fallait retenir, avec cet aspect vraiment de dendrites, feuilles de fougères, arborescence, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est une kératite qui était épithéliale. Il y a des kératites herpétiques plus profondes, stromales, interstitielles. Mais à l'eucène, ce qui me paraît plus tombable, c'est l'épithéliale. Surtout que, comme je vous l'ai dit, pas de corticoïdes, surtout pas de corticoïdes. Aspect typique du cerde endroïtique, bien sûr. Alors, est-ce que c'est surprenant ? En fait, à moitié. C'est vrai qu'on se serait plus attendu à ce qu'elle fasse une kératite amibienne ou une kératite bactérienne. Mais il arrive souvent que, suite à un traumatisme cornéen, ou même oculaire, les gens fassent des kératites herpétiques. Je pense notamment à une patiente que j'avais vue une fois, qui est arrivée aux urgences. Elle travaillait en crèche et elle avait reçu dans l'œil le doigt d'un bébé. Alors, elle avait développé une kératite herpétique après. Donc, ce que posent souvent les patients, en plus la patiente en crèche avait posé la question pour une question de, entre guillemets, médecine du travail, est-ce que c'était contagieux ? Non, c'est pas contagieux. On nettoie la lampe à fendre quand même après le passage d'un patient kératite herpétique. Parce qu'on se dit, si le patient suivant n'a pas fait une infection herpès qui est rare, il peut en faire une. Mais on a quasiment tous infectés par l'herpès. Et c'est une réactivation d'un virus qui est latent. Donc, le tableau de kératite herpétique, c'est un tableau de kératite avec cet aspect en dendrite. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une forme de discordance entre la symptomatologie, qui est vraiment... Le patient est très agi, très gêné, et l'examen physique. On voit à la lampe à fendre une toute petite ulcération, enfin, une arborescence en dendrite. Donc, il y a une discordance signe fonctionnel, signe physique. Donc, voilà. Vous posez le diagnostic de kératite épithéliale herpétique de l'œil droit. Vous êtes orienté si vous êtes trompé. Pour continuer le dossier. Quelle est la prise en charge thérapeutique d'une kératite herpétique ? Donc, question classique. En hospitalisation, non. Non. Enfin, on n'hospitalise quand même pas souvent en ophtalmo. Dans la kératite herpétique, un traitement ambulatoire suffit, à part quelques exceptions éventuellement. Mais, pas d'hospitalisation. Donc, là, pour le coup, c'est l'une des occasions où on peut balancer un traitement par voie orale. Péros. C'est vrai qu'en ophtalmo, on est plus en colire. Mais là, il faut absolument des antiviraux à la cyclovire. La durée, la dose, etc. Non, je ne pense pas que c'est à connaître. Il faudrait aussi un traitement local. C'est moins important, mais ça l'est quand même. Par pommade ou colire. Une à deux semaines. La plupart des pathologies infectieuses, quand même, ça peut varier, mais on est souvent dans du 7 à 10 jours, de façon générale. Encore une fois, pour que ça vous marque, pas de corticothérapie locale. Avisez anti-inflammatoire, peu importe. Avisez ce que vous voulez, mais pas de corticothérapie locale. Puis les mesures adjuvantes qu'on fait. C'est le débridement épithélial, les cycloplégiques, les antalgiques. Surtout le traitement antiviral et pas de corticoïdes. C'est le message. Alors, question 12, c'est une question un peu plus difficile. Quel examen doit être effectué après guérison de la kératite ? C'était le fond d'œil. Alors, je peux concevoir que c'est compliqué, mais je vais vous expliquer. Test à la fluo, oui, on va le refaire. On va le refaire, mais là, je vous ai dit après guérison de la kératite. La fluo, on le fait pour s'assurer de la guérison. Donc, si elle est guérie, c'est qu'on a fait le test à la fluo et que la cornée ne prend plus la fluo. Chant visuel, aucun intérêt. Dans la kératite, il n'y a pas du tout de déficit campimétrique. Angio à la fluo, ça ne sert à rien. Dans le segment antérieur, la angiographie à la fluorescéine, ça explore la vascularisation rétinienne. Le segment postérieur, non. Et pareil pour la tomographie à cohérence optique. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu hésiter entre la fluo et le fond d'œil. Mais globalement, les autres réponses, il n'y a aucune hésitation. D'ailleurs, ça aurait mérité zéro. Donc, pourquoi mettre le fond d'œil avant de poursuivre l'énoncé ? Parce que, bon, elle a fait une kératite herpétique, d'accord ? L'herpès peut s'attaquer à la cornée, mais il peut aussi s'attaquer au corps ciliaire, à l'UV. Donc, on peut avoir des kérato-uvéites herpétiques. Donc, vous allez me dire, ah, mais la kérato-uvéite herpétique, c'est encore du segment antérieur. Si j'ai bien suivi ce que vous dites, ce n'est pas du segment postérieur. Oui, mais dans ce cas-là, vous devez savoir une chose, c'est que devant toute uvéite antérieure aiguë, on fait un fond d'œil pour s'assurer de l'absence d'UV postérieur associé. Donc, c'est la logique de cette question. Elle a une kératite herpétique, elle a peut-être aussi une uvéite associée. Si elle a une uvéite associée, il faut faire un fond d'œil pour s'assurer de l'absence d'UV postérieur. D'autant plus que les uvéites postérieures herpétiques sont vraiment des affections un peu embêtantes pour nous, puisque ça se complique d'hypertonie oculaire, puis de glaucome et aussi de nécrose rétinienne. Donc, tout ça à distance. Donc, il faut toujours faire un fond d'œil. En plus, je rajouterais une chose, c'est que le fond d'œil qu'elle a eu initialement, rappelez-vous, il était très peu visible du fait de la photophobie et du blepharospas, donc on n'a eu aucun fond d'œil de référence jusque-là. Donc, voilà. Et par rapport à l'autre patiente dont je vous parlais, la kératite herpétique suite au doigt dans l'œil d'un nourrisson, la raison supplémentaire dans ce cas-là, c'est qu'elle avait eu quand même un traumatisme oculaire, avec un doigt qui est rentré dans l'œil. Et en plus des atteintes de l'herpès au segment postérieur, ce qu'il aurait fallu vérifier, c'est aussi être sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte rétinienne, par exemple une déchire rétinienne ou autre suite au traumatisme. Donc, on peut passer à la suite de l'énoncé. Deux ans plus tard, elle revient encore aux urgences. Son œil droit est rouge et douloureux. Elle vous explique qu'elle n'en peut plus. Elle ne compte plus le nombre de fois où son œil a été rouge pendant ces deux ans. Et à chaque fois, elle sent que ça vient. Elle sent que ça vient, traduit en langage médical, c'est des prodromes. Elle ne compte plus le nombre de fois. En gros, c'est des récurrences. Donc, quelles sont les affirmations exactes ? Alors, proposition A, non. Il ne faut pas reconsidérer le diagnostic de clératite herpétique. Ce n'est pas parce qu'elle ne guérit pas que le diagnostic est faux. D'autant plus que vous savez très bien que la clératite herpétique, elle a une fâcheuse tendance à la récidive. Donc, ce qu'elle raconte là, ces histoires de récidive, au contraire, ça nous renforce dans notre diagnostic. La proposition B, elle était vraie. C'est encore une récidive, sûrement. Ces récidives, oui, elles sont dangereuses puisqu'elles peuvent laisser des séquelles avec des baisses d'acuité visuelle définitive. Et à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est vrai que c'est peut-être pas spectaculaire pour les patients qu'on leur propose, mais on retraite systématiquement la clératite herpétique comme telle. Et en plus, dans son cas, on donne un traitement préventif par avalacyclovirperose. Donc, la proposition E est fausse. Le traitement préventif est indiqué. Donc, vous savez que dans le Pili, pour tout ce qui est herpès, il y a des critères pour les traitements préventifs. Pour ce qui est atteinte cutanéo-muqueuse, c'est plus de 6 récurrences annuelles. Donc, l'avantage, c'est que ça réduit les poussées. Mais ça supprime pas l'herpès. Et dans l'œil, c'est pas à savoir, mais en gros, au-delà de 3 récurrences par an pour une kératite épithéliale et 2 pour une kératite plus profonde de type stromale, là, ou kérato-uvéite, là, on doit mettre un traitement préventif. Là, ça fait 2 ans qu'elle est très embêtée. Elle aurait même dû venir avant. Donc, le traitement préventif se discute pas. C'est pas non plus... Zelytrex, c'est pas non plus un médicament dangereux. Le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la prescription. Donc, l'évolution est marquée par plusieurs autres récidives. Donc, malgré ce traitement antiviral de couverture au long cours, chaque fois que vous voyez, on vous donne la réponse. Elle a gardé des séquelles à l'œil droit. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer à la patiente ? On garde le traitement antiviral de couverture au long cours, puisqu'il va servir à la grève de cornée. Bolus de corticoïdes, aucun intérêt. Et après, vous avez plusieurs propositions pour la grève de cornée. Donc, déjà, la grève de cornée, elle est indiquée dans son cas. Et elle se fait sous traitement antiviral de couverture au long cours. Il y a donc un item qui s'appelle grève de cornée, qui est abordé dans le polycopié du couf. Et donc, l'item grève de cornée, alors, il peut paraître peut-être un peu anecdotique, mais il l'est pas. L'item greffe, il est très important, et ça peut tout à fait tomber dans un dossier de kératite. Il fallait soit proposer une kératoplastie transfixiante, soit une kératoplastie lamellaire antérieure profonde. Je vais m'expliquer. Voici l'aspect en coupe histologique de la cornée. Donc, vous voyez que la cornée, c'est cinq couches avasculaires. D'abord un épithélium, après une membrane de baumane, après un stroma, qui représente quand même la grande partie de la cornée, en proportion. Une membrane de desmètes, donc les précipités rétro-déséméliques des uvéites, c'est juste derrière cette membrane. Puis l'endothélium. Il y a trois types de greffes de cornée possibles en ophtalmologie. Il y a la transfixiante, donc on greffe toute la cornée, les cinq couches. Il y a la lamellaire antérieure profonde. Dans la lamellaire antérieure profonde, on laisse, on greffe donc l'épithélium, la membrane de baumane, le stroma, mais on ne greffe pas l'endothélium. Alors, c'est quoi l'intérêt, et ni la membrane de desmètes du coup. C'est quoi l'intérêt, donc, de ne pas greffer l'endothélium ? En fait, c'est l'endothélium qui est le plus immunogène dans les greffes cornéennes. Donc, ne pas le greffer, ça rend le greffon moins immunogène. Donc, c'est un intérêt. Donc, quand faire une kératoplastie la lamellaire antérieure profonde ? Dans les atteintes cornéennes, où l'endothélium est normal. C'est le cas, par exemple, du kératocone, qui est une maladie du sujet jeûne, et aussi, dans ce cas-là, des séquelles de kératites herpétiques infectieuses. Et enfin, la kératoplastie endothéliale, à l'inverse, là, on ne greffe que la membrane de desmètes et l'endothélium. Et ces greffes-là sont utiles dans les affections endothéliales pures, où toute la cornée est normale, sauf l'endothélium. Quelles maladies sont concernées par ça ? C'est, en gros, la dystrophibuleuse, les cornea gutata du sujet âgé. Donc, on peut se dire, oui, la question, elle est spécialisée. C'est les ophtalmos qui font des greffes. C'est pas tous les ophtalmos qui font des greffes. Mais pour moi, cette question, elle est tombable, parce qu'elle oblige, de fait, l'étudiant à connaître son anatomie. Et l'anatomie, de même que la physiologie et la sémiologie, elles prennent de plus en plus une place énorme à l'ECN. Et dans le format que vous allez avoir, vous, la place prise par ces disciplines fondamentales va être encore plus grande. On va carrément pouvoir vous poser des questions en QCM sur l'anatomie de la cornée, de la rétine, que sais-je encore. Donc, c'est une question déguisée pour vérifier la connaissance de l'anatomie de la cornée par les candidats. Donc, elle bénéficie d'une kératoplastie transfixiante de l'œil droit, puis d'un traitement post-opératoire par colire corticoïde pendant un an. Elle reconsulte neuf mois plus tard pour œil rouge et douloureux avec baisse de vue. À l'empafante, quelques précipités sur la face postérieure de la cornée. Quel diagnostic évoquez-vous ? Redoutez-vous ? C'était le rejet immunitaire. Bon. Alors, rejet immunitaire, ça paraît évident. Elle a été greffée. En plus, comme c'est marqué dans le couf, un facteur de rejet des grèves de cornée, c'est le fait d'avoir une grève de cornée sur kératite herpétique. C'est un facteur de risque de rejet. Il y en a d'autres, mais celui-là en est un. C'est pas parce qu'il y a des précipités sur la face postérieure de la cornée que c'est une uvéite antérieure aiguë. C'est pas très probable et c'est pas du tout ce qu'il faut redouter. C'est pas ce qui va du tout changer ou rendre service aux patients. Il faut rester de façon générale dans des cas cliniques assez uniciste et simple. Les moutons à cinq pattes, c'est pas ce qu'il faut retenir quand on passe le CN. L'endophtalmie, oui, elle a été opérée. Il y a eu contact avec l'œil au bloc opératoire. Mais néanmoins, elle aurait pas fait son endophtalmie. Là, vous voyez, je vous ai mis neuf mois plus tard. Elle aurait pas fait son endophtalmie neuf mois plus tard. Elle aurait fait son endophtalmie classiquement dans la semaine, entre cinq et huit jours. Cataracte métabolique, non, c'est pas parce qu'elle a eu des corticoïdes qu'elle peut faire une cataracte métabolique. Mais regardez, c'est pas du tout une cataracte. Donne pas un œil rouge et douloureux avec baisse de vue, comme c'était marqué. Récidif de la maladie causale sur le greffon, oui, ça aurait été possible. Mais ce qui guidait, c'était que les précipités sur la face postérieure de la cornée, ça, c'est assez évocateur quand même de rejet immunitaire. Donc voilà, le dossier est terminé. C'est un dossier donc de la vraie vie, de caractite herpétique, d'abord traumatique, avec grève de cornée. Je pense qu'à la fin de ce dossier, c'est bien d'aller revoir tous ces items-là et de se faire une petite fiche sur la quantité à tenir devant un œil rouge pour avoir les idées au clair. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Y9,9,9.9.9.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.2.